Bonjour à tous les Gaulois du monde entier pour le programme de Ferrigola et de son groupe Jet Set. Vous savez que ce samedi 29 juin 2024 à Bruxelles, nous avons l'ouverture de la 32e édition du festival Couleur Café qui, selon RTBF, attend 70 000 festivaliers. Donc, imaginez Ferrigola devant 70 000 personnes, donc ça sera très chaud. Juste après le festival, le 2 juillet 2024 à 20h30, sur ferrigola.live, nous avons ce live exclusif avec comme présentateur M. Mabankou. Donc, si vous n'avez pas encore acheté votre accès, je vous prierai de le faire dès maintenant. Mais pour l'instant, je vous laisse suivre cette annonce faite par M. Mabankou. Une campagne a été lancée depuis la semaine passée intitulée « Consommons les œuvres de Ferrigola ». Ce qui veut dire que le Gaulois va se focaliser sur les achats des chansons de l'artiste dans différentes plateformes. Ils ne s'arrêteront pas là, mais vont aussi exiger ces chansons dans des transports en commun, dans des bars et restaurants, dans des boîtes de nuit et dans différents médias télé comme radio. Et le but serait d'obtenir une certification. Notre ami Maurice nous a fourni des informations selon lesquelles Ferrigola n'a pas besoin d'avoir un label, un distributeur ou un producteur français, car la certification est octroyée quand les seuils sont adaptés, sur base des cumuls des écoutes prélevés des plateformes suivantes. C'est seulement pour les certifications export qu'un artiste a besoin d'un label ou d'un distributeur français. Ce qui veut dire que le compte à repos pour les singles bizorbi qui est un invariant... Tout simplement parce qu'en marketing, il y a une règle d'or à n'est jamais violée. Et selon stratagemarketing.com, la règle d'or serait, n'est pas critiquer un concurrent en direct, peu importe les circonstances. Ce qui veut dire que la méthode à utiliser serait de ne parler que de son produit, de ressortir ses avantages, ses bénéfices, donner des preuves irréfutables de sa qualité, des garanties implacables, donc un tout qui battra la concurrence à plate couture. Mais quand est-ce qu'il faut parler de son concurrent? Le seul moyen de le faire, c'est lorsque le public ou les clients les citent en premier. Mais sinon, ne parlez que des avantages et des bénéfices de votre produit. Quand Apple avait lancé son nouveau iPad, son spot publicitaire a été fortement critiqué par ses propres utilisateurs. Et Samsung, se servant de critique de ses utilisateurs, avait lancé son nouveau téléphone avec ceci. Donc, Samsung avait créé un buzz à son avantage avec 42 millions de vues de son spot publicitaire et 2,2 millions de réactions. C'est pourquoi il est fortement recommandé de ne parler que de son produit et en bien, comme Mande des Gaulois le fait pour Ferrigola, pour éviter que vos concurrents se servent de vos propres critiques pour en faire un truc.